Avec le choc du week-end de ce City-Arsenal, qui s'est donc terminé il y a quelques minutes et que vous avez sans doute suivi avec nous... Une bataille tactique, si on veut être généreux, mais ça garde au moins le suspense pour la suite de la saison. Quand on est entraîneur, bataille tactique, ça veut dire potentiellement bon match ou c'est pas votre lecture à la Frédéric Antonetti ? Je dirais pas que c'était une bataille tactique, je dirais qu'Arsenal a joué très très bas et que Manchester était en attaque placée et qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Il manquait un peu de jouets, il manquait d'accélération, ça manquait de créativité. Après, Arsenal a fait deux ou trois contres, mais vu le nombre de bons joueurs qu'il y a sur le terrain, on attendait beaucoup mieux. Est-ce que vous pouvez décrire, Frédéric, à nos abonnés, les sentiments qui vous ont parcourus en regardant cette partie, s'il vous plaît ? La première mi-temps, c'est au purifique. Oui, vous vous êtes endormi. J'ai piqué un peu de minet, et puis la deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux, Arsenal avec les changements, avec Manchester qui a mis un peu plus de vie dans le match. On va rentrer dans le détail, Philippe, mais oui, on en attendait mieux. Après, est-ce qu'on peut se dire ce soir qu'Arsenal, psychologiquement, marque peut-être quelques points ? Tenir tête à City ? Bien sûr, c'est un super résultat pour Arsenal, nul à City, franchement. Et je trouve qu'Arsenal a fait un très bon match défensif. Même si City n'a pas superbement attaqué, Arsenal repart avec des choses positives. Arsenal, cette saison, a battu Liverpool et City à domicile, et a fait match nul à Liverpool et à City. Les résultats et les confrontations directes sont positifs pour les Gunners cette saison. Par rapport à d'habitude, et notamment à la saison précédente, c'est mieux. Et ça, psychologiquement, dans le sprint final, pour Arsenal, pour les Gunners, ça peut avoir un impact ? Oui, ça compte, ils sont encore dans le... Vous savez que c'était un match très important pour eux. Ils vont à Liverpool, ils vont à City, ils ne perdent pas. Donc, il y a le moral, c'est bon pour le moral. Après, dans le contenu... Oui. Mais sauf que vous, Arsenal qui va au bout, vous n'y croyez pas ? Non, parce que je trouve que dans le Money Time, je le dis souvent, toutes les saisons passent et se ressemblent un petit peu. Il leur manque cette expérience. Là, ils sont en train de gommer certaines lacunes qu'ils avaient les saisons précédentes. Donc, pourquoi pas ? Mais je suis un romantique du football, même si j'ai du mal à le dire. Je pense que Liverpool, pour la fin de Cloppe... Quand tu jouais, tu n'étais pas romantique. Il a changé depuis. Non, non, mais moi, j'ai joué à Everton. Il a caché bien. J'ai joué à Everton. Mais je trouve que pour la belle histoire, Liverpool serait le Cloppe. Il va s'arrêter. Juste une précision. Quand on est spectateur, téléspectateur comme moi, qui suis supporter de l'une ou l'autre, on veut du spectacle. Il n'y en a pas eu. Donc, c'est vrai qu'Arsenal a fait un bon match défensif, mais en jouant très, très bas. Après, on a eu une scène qui vous a tous marquée. C'était juste avant le début de l'émission. C'était le débrief à chaud. Et c'est ce qu'on est en train de faire en plateau également, entre Pep Guardiola et Jack Grealish, notamment. Qu'est-ce que ces scènes-là, Fred, vous, l'entraîneur d'expérience, vous inspirent ? Je vois l'entraîneur passionné qui part d'une action et qui est dans son rôle d'entraîneur. Et qui ne s'occupe pas du reste, il est vraiment dans son rôle. Et moi, je vois un entraîneur, en fait, ça m'énerve de voir tous les entraîneurs, il peut le dire, dans le tunnel ou dans le vestiaire. Moi aussi. Moi, je... T'as quelque chose qui est agressif, ça ? Gardiola, Gardiola... Comment est-ce que c'est agressif ? Non, mais... Non, mais gars, le fait de le faire sur le terrain et pas dans le vestiaire, il est souvent critiqué pour ça, justement, en Angleterre. C'est passion, ça ! Par les consultants... C'est de l'image aussi ! Pourquoi se montrer comme ça qu'il le fasse au vestiaire ? Il a un truc à me dire, il le dit dans le tunnel ou dans le vestiaire, je ne suis pas son enfant. Non, 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 non ! Vous avez été sur le terrain ? Comment ? Oui, il est agressif. Mais en plus, il y a le contexte. Parce que le joueur, c'est Jack Rilich, qui est un peu... On ne dit pas qu'il est fâché avec Gardiola, mais qu'il ne joue plus depuis des mois. Ça résume pas mal de choses. En fait, le grand débat, il est sur ce qui s'est passé en après-match. Donc, on a fait le coup sur le match. Et la bonne nouvelle ce soir, et vous l'avez compris, vous, les abonnés, elle est pour Liverpool, qui s'est imposé aujourd'hui. Gauthier, l'Eretz, qui évolue à domicile. La bonne opération pour Liverpool, qui prend donc, avec ce match nul, la tête de la Première Ligue. Deux buts à un, la victoire de Liverpool. Une nouvelle victoire après avoir été menée au score cette saison en Première Ligue. C'est la septième déjà cette saison. Liverpool qui a pris 26 points après avoir été menée au score. C'est de loin la meilleure équipe dans ce domaine cette saison en Première Ligue. Un Liverpool renversant comme souvent. Bon, conséquence au classement, Liverpool est donc ce soir en tête de ce championnat d'Angleterre, de cette Première Ligue. On a énormément parlé du choc que l'on attendait entre City et Arsenal. Mais oui, la bonne opération, elle est pour les Reds de Jurgen Klopp. On vous rappelle que Jurgen Klopp quittera le club, Olivier, en fin de saison. Et bien là, à neuf matchs de la fin, oui, les Reds sont devant. Je trouve qu'en plus, même s'ils ont l'Europa League, mais ils n'ont pas la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il y a beaucoup d'énergie. Je les vois bien pour la belle histoire, le romantisme, Fred. En tout cas, vous voyez où Liverpool ou City, mais pas Arsenal. On a bien compris le sentiment d'Olivier sur ce sujet-là. Non, moi, je ne suis pas supporter d'Arsenal, ni de City, et encore moins de... Mais pour la belle histoire, je pense que Liverpool... Il pourrait y avoir d'ailleurs un City-Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. Exactement. Dans un instant, William Saliba, c'est important, sera avec nous en direct juste avant. Il est là, me dit-on ? Alors, on va y aller tranquillement avec Joris Sabi. On vous donnera ensuite le programme des festivités parce que The Week, on est en plein dedans et ça va se poursuivre dans les prochains jours. Mais d'abord, il est en place, alors on y va. William Saliba avec Joris Sabi. Il est mis en claquette. Il est là, il a froid. Les pieds ont chaud. Les pieds ont chaud. Ils ont été solides. Oui, ils ont été solides. William, 0-0 sur la pelouse de Manchester City. Alors, les téléspectateurs et les fans ne se sont peut-être pas enflammés parce que ça a été très fermé, mais vous, vous auriez peut-être signé pour un tel résultat. Comment vous sortez de ce match ? Oui, bien sûr. Voilà, on ne peut pas être satisfait à 100% quand on fait un match nul parce que voilà, on veut gagner tous les matchs. Mais bon, on sait comment c'est dur de venir ici et de prendre un point. Ça fait super longtemps qu'ils n'ont pas marqué à la maison. Et voilà, on a fait un clean sheet aujourd'hui. Et je pense qu'on peut être fier de ça. L'année dernière, on était venu ici, on en a pris quatre. Donc, je pense que c'est un bon point aujourd'hui. Robert, je pense que par rapport à la saison dernière, justement, vous avez appris de vos erreurs, non ? Oui, c'est ça. Quand il y a des matchs où on ne peut pas gagner, il ne faut pas les perdre aussi. Donc voilà, on savait que ça allait être difficile aujourd'hui. Voilà, on a fait match nul, mais on sait qu'il reste neuf matchs et rien n'est joué. Vous étiez sur une période où en plus vous marquiez beaucoup de buts. Qu'est-ce que Raymond 4, on a vu aujourd'hui pour aller faire la différence offensivement ? Je pense qu'on a bien défendu aujourd'hui, mais avec le ballon, on n'a pas été très bons. Je pense aussi parce qu'on défendait beaucoup. Quand on récupérait la balle, tout le monde était un peu fatigué. Mais voilà, le plus important, c'est qu'on n'a pas concédé, parce qu'on sait que cette équipe marque beaucoup de buts. Mais c'est sûr qu'on doit travailler un peu offensivement par rapport à ce match. William, vous avez joué, et c'est forcément souvent le cas contre City, assez bas, particulièrement bas, notamment en deuxième mi-temps. C'était une volonté ou c'est le fait que City vous mette la pression comme ça ? Vous avez su défendre bas, mais vous étiez... Après, voilà, il faut s'attendre des fois à défendre bas entre une équipe comme ça. Parce qu'on sait, même si on a des temps forts, on sait qu'à des moments, on aura des temps faibles. Parce que voilà, c'est la meilleure équipe au monde. Et voilà, on a fait extrêmement bien. Ce qui nous a manqué aujourd'hui, c'est que quand on récupère la balle, on attaque et on respire un peu plus. Mais ce qu'on n'a pas fait, c'est pas fini, il reste neuf matchs. Oui, neuf matchs, ça fait 27 points à prendre pour vous, pour City et pour Liverpool. Sur quoi ça peut se jouer, cette course au titre ? Vous le voyez, vous tendez les bras, ce titre, même si il y a encore beaucoup de boulot. Comment aller le chercher ? Bien sûr, on veut tous. Là, on sait qu'il reste neuf matchs, donc il va falloir gagner les neuf matchs. Ça ne va pas être facile, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de matchs, il y a la Champions League aussi. Donc il va falloir être fort mentalement et physiquement et rien lâcher. Robert, il attend un successeur depuis 20 ans. Moi aussi, je vais aller faire la fête à l'Emirace. En plus, on a vu le trophée tout à l'heure, William. C'est vrai que j'étais là. Moi aussi, je l'ai bien vu. C'est parfait. William, merci beaucoup, vous allez enchaîner, et ce sera une grosse semaine sur Canal. Vous allez jouer dès mercredi contre l'outon, le week-end prochain, il y aura aussi la Ligue des Champions. Ce sera aussi sur Canal. Merci. C'est ça, William. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci William. Allez, à plus. Robert. William Saliba donc en direct avec toute l'équipe de Match of the Day. Ça, c'est les moments qu'on aime bien. Il est venu en détente. William Saliba en claquette pour débriefer là avec Joris et toute l'équipe ce 0-0. Bon résultat pour Arsenal. J'allais vous le dire. Qui, quand on écoute William, Saliba fait ce soir à ses yeux les affaires de Arsenal. Vous changez d'avis, Fred. Vous changez d'avis. Non, mais il souligne la lucidité et les propos éclairants de William Saliba. Liverpool peut se fouter les meurs après le match nu de City contre Arsenal, les amis. City Arsenal, on a vu un sale match. Un match très fermé. Un match très tartique. On va en parler. C'est qu'on se dit. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Liverpool. Brighton. Liverpool qui a battu Brighton débutant 1. Mais également de ce City Arsenal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est qu'on est parti. Alors, City Arsenal, les amis, on a été déçu. Moi, le premier, moi, j'ai été déçu. Je m'attendais à un match avec pleine intensité, pleine occasion. Sauf que moi, je n'ai pas été sévi. Je n'ai pas été sévi. City Arsenal, c'est le moment cadré. Un seti. Un seti cadré au Manchester City. Et Asina, c'est deux seti cadré. Deux seti cadré. Donc, c'est là où tu comprends que c'est un match vraiment très pauvre. Très pauvre en occasion. Très, très pauvre en occasion. Pev Gouadjola, je me suis posé la question. Si vous voulez vraiment gagner le match, comment tu peux arriver Phil Foden ? Même si je pense que Phil Foden, il n'a pas fait un bon match, mais tu ne devais pas lever Phil Foden. Tu devais lever Kovacic. Tu mets peut-être un Grulic. Tu lèves Phil Foden et tu sors. Tu ne te fais pas entrer Jérémy Doukou. Jérémy Doukou, pour moi, je le trouve encore. Il n'est pas rassurant. Quand il touche le ballon, je ne suis pas confiant. Je ne suis pas confiant. Il ne calme pas bien le ballon. Lorsqu'il le calme le ballon, le ballon fuit. Le ballon a toujours tendance à fuir Jérémy Doukou. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est un jeu qui ne me rassure pas. Il doit encore progresser dans les déplacements, etc. Donc, je ne sais pas pourquoi il a mis Jérémy Doukou. Pour moi, c'est un match qui ne devait pas jouer. Il ne devait pas jouer ce match. Maintenant, il a fait le choix de faire Jérémy Doukou. Pour moi, Doukou n'a rien apporté. Doukou n'a quasiment rien apporté. Donc, tu as une équipe de Manchester City qui n'a pas battu un Grul. Manchester City n'a pas battu un Grul en Première Ligue. Ils n'ont pas battu une équipe du Big Four. Big Five même. City n'a pas battu une équipe du Big Five. Et c'est très grave. Alors que c'est ça qui faisait la force de Manchester City. Ce qui faisait la force de Manchester City, c'est parce qu'elle avait ses facultés à battre le Grul. Cette saison, City n'a battu ni Liverpool, ni Arsenal, ni Chelsea. Ils n'ont battu personne. Et c'est très grave. C'est très grave. Comment tu peux prétendre remporter la Première Ligue si tu n'y bats pas le Grul ? Donc, City est à sa place actuellement. Ils sont à leur place. Ils sont troisième actuellement. Pour moi, c'est mérité. Pour moi, c'est mérité. City ne mérite pas plus. City ne mérite pas plus. Donc, les amis, c'était vraiment une puge. Ce City Arsenal, pour moi, c'était une puge. C'était vraiment une puge. Je me suis ennué et tout. Bref, résultat des courses dans Liverpool, le premier, puisque Liverpool a battu Brighton un peu plus tôt. Deux buts à un. Pourtant, c'est Brighton qui avait ouvert la marque par Welbeck. Daniel Welbeck, ancien joueur de Manchester United, mais aussi d'Arsenal. C'est lui qui a ouvert la marque côté Liverpool. Ensuite, Liverpool revient par l'intermédiaire de Luis Diaz. Et Mohamed Salah conclut le festival. Il donne la victoire à Liverpool. Deux buts à un. L'immortel Mohamed Salah donne la victoire à Liverpool, les amis. Résultat de course, Liverpool a 67 points. 67 points. Asuna en a 65. City 64. Donc, entre Liverpool et City le troisième, il y a 4 et 3 points. Mais, sauf que Liverpool n'a plus quasiment les gros, en dehors peut-être de Manchester United et Tottenham. Et, on sait que Manchester United est très faible. Donc, moi, je ne sais pas comment United va contrer, car Liverpool, Asuna aussi, ils ont aussi Tottenham à jouer. Ils ont Tottenham à jouer. Ils ont également Manchester United aussi, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est une course aux titres qui ne sont vraiment pas capitaines. Mais, moi, je vois Liverpool, je vois Liverpool finir premier. Je vois Liverpool, puisque Liverpool, franchement, j'ai l'impression que les joueurs sont en train de tout donner pour que Yougan Klopp, qu'il Liverpool, la tête haute. Les joueurs de Liverpool donnent tout pour voir Yougan Klopp remporter son dernier titre de première ligue avec Liverpool. Ils donnent vraiment tout. Les joueurs se battent sur le terrain et tout. Bref, moi, je vois Liverpool, je vois vraiment Liverpool remporter la première ligue. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Liverpool va remporter la première ligue du mois tout ? Et, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remercier des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.